Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, mais la critique glauque, mon tout premier format, a beaucoup évolué avec le temps. Ainsi, depuis l'époque des épisodes sur Jeepers Creepers, l'émission n'est plus vraiment la même. Depuis maintenant quelques années, je préfère analyser les oeuvres à travers des angles bien précis, plutôt que de juste donner mon avis pour donner mon avis, et ce plus particulièrement encore pour des films que je n'ai pas aimés. Je trouve ça trop facile. A ce moment-là, je choisis tout simplement de ne pas en parler, plutôt que de me joindre à la meute pour les critiquer. Et de fait, pour le long métrage qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai longuement hésité avant de me lancer dans un épisode de la critique glauque. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que ce Jeepers Creepers Reborn se fait démolir par tous les critiques et spectateurs sur internet ou IRL. Et pour être complètement honnête, je l'ai moi-même vraiment détesté lors de mon premier visionnage, largement déçu par ce triste spectacle. Mais après avoir déjà consacré un épisode à chacun des trois premiers opus, je me devais de continuer sur ma lancée en essayant d'être le plus objectif possible, en allant au fond des choses autant que possible. D'autant que j'ai eu l'occasion de rencontrer Timo Warren Sola, le réalisateur de ce quatrième opus à l'occasion du Biff, et que j'ai pu l'interviewer. Bref, nous allons voir ensemble à quel point cette suite slash reboot est vraiment une catastrophe, ce qu'il y a à sauver, et comment nous pouvons expliquer ce naufrage. Accrochez-vous, c'est pas gagné d'avance. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Jeepers Creepers Reborn. Si vous avez regardé mes vidéos sur Jeepers Creepers, vous n'êtes pas sans savoir que les trois films précédents ont été réalisés par le créateur de la franchise, Victor Salva, réalisateur controversé à cause de son passé pour le moins tortueux et une condamnation pour agression sexuelle sur mineurs et pédopornographie qui lui a valu un séjour en prison. Bien entendu, lorsqu'il s'est remis à faire des films après sa remise en liberté, dont les Jeepers Creepers qui ont fait son succès, donc, de nombreuses personnes, dont l'une de ses anciennes victimes, ont appelé au boycott de ses œuvres et se sont élevés contre le fait qu'il puisse continuer tranquillement sa carrière. Des associations, notamment, ont tenté d'entraver la production de Jeepers Creepers 3 et de faire pression sur les producteurs et partenaires professionnels de Salva, ce qui a entraîné de nombreux problèmes et retards, et explique en partie le raté que représentait déjà ce troisième épisode. Ainsi, lorsque Victor Salva soumit son scénario pour un quatrième Jeepers Creepers à ses producteurs, ceux-ci se montrèrent plus frileux et décidèrent de cesser leur collaboration avec le cinéaste, peu désireux d'endurer encore toutes ces complications. Bon, évidemment, l'histoire est plus complexe que le résumé que j'en fais, mais vous avez au moins les tenants et aboutissants qui vont vous permettre de comprendre le contexte dans lequel se trouvait la saga avant ce quatrième film. Et croyez-moi, cela risque d'être très important pour la suite de l'histoire. D'ailleurs, laissons Timo Vorenzola nous expliquer lui-même comment il s'est retrouvé impliqué dans cette aventure. J'étais en train de parler de l'Iron Sky en général avec le producer Jacques Seale à l'Union Film Festival, je pense que c'était un peu plus d'années avant la COVID-19. Et il n'y a pas de discussion. Je me souviens qu'à l'Union Film Festival, il y avait une petite discussion que c'était quelque chose qui s'est passé dans la Chine, mais nobody took it very seriously at that time. Un mois après, le monde a l'Union Film Festival, le monde a l'Union Film Festival. Mais, anyway, je m'ai rencontré avec le producer Jacques Seale et il s'est dit qu'il a un film que il s'est procuré pour, un film film. Et je disais, je suis intéressé. Je n'ai pas fait un film pour un film per se, mais je suis un grand film fan et j'ai toujours aimé de faire horrors. Donc, je disais, je suis heureux de lire. Et puis, il me a envoyé le script après, et il s'est passé, c'était un film. Je ne savais pas ce que je ne savais pas avant. Et je me suis dit, vraiment ? Je me suis dit, c'est une blague ou quelque chose ? Mais oui, c'est un réboot ou un réboot de la chose. Et j'ai lu l'un et j'ai en train de l'un instant. Je pense que c'était une très intéressante histoire, une très intéressante rémaction. Et nous avons commencé à développer ça. Pour Voren Sola, il était très important que ce Jeepers Creepers soit le sien, à lui seul, et il savait qu'il ne serait pas aisé de faire oublier son prédécesseur. D'autant que celui-ci n'était pas très content de s'être fait évincer et ne voyait pas forcément ce projet-là d'un bon oeil. Et ce, malgré les royalties qu'il toucherait si le film aboutissait. Et même si Timo ne me l'a pas confirmé officiellement, il y a de fortes rumeurs, et même plus que des bruits de couloir, qui disent que ce cher Salva n'a pas arrêté de mettre des bâtons dans les roues à la production en faisant jouer ses contacts. Plusieurs accords de principe furent ainsi rompus en cours de route, plusieurs partenaires et producteurs quittèrent le projet à des moments clés, et le budget changea à plusieurs reprises, et pas pour un mieux, comme vous vous en doutez. Tout ça pour le plus grand malheur de Warren Sola, forcément, qui s'est un petit peu retrouvé entre Victor Salva et ses anciens producteurs et collaborateurs. Ainsi, l'extrême majorité des techniciens et des producteurs historiques de la saga, présents depuis le premier épisode, ont déserté le projet. Et très vite, il ne resta plus que quelques rescapés issus de la production du troisième film, déjà largement considérés comme un échec par la plupart des critiques, et par moi-même. Mais en plus, même les associations et détracteurs de Victor Salva ne laissèrent pas Jeepers Creepers tranquilles, même après l'éviction de Salva, à cause de l'argent qu'il allait toucher une fois le nouveau film sorti. Il y eut donc de nouvelles campagnes de boycott, mais également d'intimidation et de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux, à l'égard des producteurs, techniciens, réalisateurs, et même comédiens de Jeepers Creepers Reborn. Un climat sacrément tendu pour la production de ce nouveau film. Et pour finir, car ce n'était bien sûr pas assez, il y eut une toute petite épidémie mondiale qui survint et qui causa forcément de nombreux problèmes de production. Des retards, de nouveaux soucis de budget, l'impossibilité de garder certains comédiens ou techniciens à cause des avions coulés au sol, qui les obligèrent également à supprimer certains lieux de tournage prévus, etc. Cette difficulté à voyager durant cette période fut probablement la pire, vu que le film fut tourné dans trois pays différents. La Finlande, pays d'origine de Warren Sola, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Aller de l'un à l'autre fut évidemment plus compliqué que prévu originellement, et c'est pour cette raison que Warren Sola a opté pour certaines scènes très importantes pour le tournage en studio, qui jure énormément avec les deux premiers films Jeepers Creepers, salués pour leurs nombreuses scènes tournées en extérieur. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces différences, car les scènes tournées sur les routes américaines, même lorsque les véhicules étaient en mouvement, font grandement partie de l'identité de la saga Jeepers Creepers. Et ces scènes sont pour ainsi dire totalement absentes de ce nouveau film, et remplacées par quelque chose d'assez dommageable en termes de qualité. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, car pour l'heure, il est temps de se pencher sur ce que raconte ce nouveau Jeepers Creepers. Jeepers Creepers Reborn nous fait suivre un jeune couple, Chase et Lane, en route pour Jackson, en Louisiane, pour une convention horrifique comme on les aime, qui met à l'honneur une créature du folklore local, un certain Creeper, sorte de démon qui reviendrait tous les 23 ans et tuerait pendant 23 jours avant de redisparaitre. Et je vous le donne en mille, bah là, il est revenu. Et il dispose d'une sorte de culte vaudou bien décidé à ce que son retour se passe dans de bonnes conditions et qui sélectionne un petit groupe de personnes, dont l'autre couple, pour passer la soirée dans une vieille maison dans laquelle il aurait élu domicile. Une attraction plus vraie que nature qui va faire vivre un calvaire à nos personnages. Voilà donc, en quelques lignes, un petit résumé de l'intrigue de Jeepers Creepers Reborn et nous pouvons déjà en ressortir quelques éléments intéressants. Déjà, nous avons l'apparition de ce culte vaudou dont la présence peut interroger. Clairement, il est inspiré d'éléments que nous pouvons trouver dans les comics Jeepers Creepers, avec par exemple quelques scènes datées de l'ère aztèque, durant laquelle des sacrifices lui étaient faits pour s'attirer ses faveurs et surtout, éviter de s'attirer sa fureur. Ici, Sean Michael Argo, à qui l'on doit le scénario, a donc décidé de garder cette idée d'un groupe d'humains qui œuvrerait dans l'intérêt du Creeper, le cerf et le vénère, d'une certaine façon, ajoutant au mythe cinématographique du Creeper une pointe Lovecraftienne et un peu de folklore de la nouvelle Orléans qui a beaucoup inspiré Warren Sola pour le film. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lors des repérages pour les décors du film, l'équipe a déniché une petite boutique vaudou, je pense qu'on peut dire ça comme ça, dans laquelle ils ont ressenti une atmosphère très particulière. Et ils y ont d'ailleurs laissé de l'argent et des clopes en tribu au Baron Samedi. Bah, et puis pourquoi pas après tout ? Le problème majeur de cet ajout, et vous l'aurez peut-être déjà constaté, c'est que, d'une part, il diminue tant la présence du Creeper à l'écran, ce qui, bon, est un parti pris comme un autre, mais peut être considéré comme dommageable pour tout fan du personnage, mais surtout nous prive des fameuses scènes de chasse qui ont fait la renommée de la saga et qui était une de ses caractéristiques majeures tout simplement absente ici. Ça, c'était une énorme prise de risque que l'on doit entre autres au nombreux et répétés changements de lieu de tournage et à la facilité qu'offrait le tournage en studio en période de Covid. Elle empêchait ces fameuses scènes sur des routes en extérieur, mais permettait à voir Ensola d'être sûre de pouvoir tourner pour moins cher, surtout après ses problèmes de budget, et de ne pas s'offrir de changements de saison ou de transformation des lieux, surtout que le tournage s'est divisé en deux parties à cause de l'épidémie, avec une pause de presque deux mois entre elles. Du coup, ces scènes de chasse et de route ont été remplacées par celles dans cette espèce de maison hantée, un choix fort à n'en pas douter, mais malheureusement loin d'être payant, puisque cela enlève une grande partie de sa personnalité à notre Creeper, à qui l'on a servi ses proies sur un plateau d'argent et qui semble bien à l'étroit entre les murs de cette demeure délabrée, incapable d'y développer son potentiel. Et attention, la réflexion que je vais poser maintenant, sort un petit peu de nulle part, je n'ai aucune preuve, c'est juste une théorie. Je me demande jusqu'à quel point on a retiré cette caractéristique de prédateur, de chasseur, de renifleur du Creeper, vous savez à quoi je fais référence en disant ça, à cause du parallèle que de nombreuses personnes, dont moi et plein de journalistes à travers le monde, ont fait entre Victor Salva et le personnage du Creeper, entre les démons de Salva et ses crimes pédophiles horribles, et l'attitude du Creeper qui agissait vraiment comme un prédateur sexuel, ça a été souligné de nombreuses fois. Et bien je me demande jusqu'à quel point on peut dire que la production de ce nouveau Jeepers Creepers a volontairement enlevé cet aspect du personnage pour qu'on arrête de comparer le Creeper au crime de Victor Salva, pour être définitivement blanchi eux-mêmes des crimes de ce réalisateur, pour arrêter d'être attaqué à cause du passé du réalisateur. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie, mais vraiment j'ai la sensation que la production a torpillé le personnage en lui enlevant cette caractéristique primordiale qui faisait tout le sel du Creeper, qui lui donnait vraiment une grande partie de sa personnalité. Et ça je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, ça manque cruellement au film, c'est complètement absent, et je me questionne, pourquoi est-ce absent ? Encore une fois, c'est juste une théorie, on ne va pas s'exciter, mais aujourd'hui les producteurs américains ont tellement peur de ce genre de shitstorm, et d'ailleurs ils l'ont déjà subi pour Jeepers Creepers justement, avec le troisième opus, que je ne serais pas étonné que ce soit la réalité, tout simplement. Avec ce choix, le film perd grandement en dynamisme, et le Creeper n'a pour ainsi dire aucune scène iconique à se mettre sous la dent, contrairement aux deux premiers films qui ont forgé sa légende. D'un côté, ça n'est pas forcément grave, mais ça diminue grandement son charisme, et si on ajoute à cela son faible temps de présence à l'écran, ce qui est à l'origine un antagoniste puissant et fascinant, n'est plus que l'ombre de lui-même. Et il n'a donc pas les épaules pour porter tout le film. Ajoutons à cela que ces scènes dans la maison et autour d'elle sont tournées en studio sur fond vert, et là, c'est la catastrophe visuellement parlant. Je veux dire, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce ciel dégueulasse ? C'est juste hideux, et il y a de trop nombreuses scènes qui en disposent. Vraiment, c'est catastrophique, et même si le contexte du film explique ces problèmes de budget, et certains choix douteux, garder de telles images, c'est juste impardonnable. Mais on dépasse le point critique avec certaines incrustations qui semblent pourtant basiques, comme lors de la scène de fin avec les policiers. Non mais regardez-moi ça, comme c'est immonde, comme c'est dégueulasse. Il y a de nombreuses incrustations YouTube qui sont bien mieux réalisées que ça, et je n'exagère même pas. Sans parler de certains effets spéciaux, notamment durant les scènes d'action, qui laissent vraiment à désirer, et qui, eux aussi, sont juste inacceptables. Puis, puisque nous évoquons les questions esthétiques, il est temps de parler de notre nouveau creeper. Son costume est très décevant, et les nombreux gros plans sur son visage le desservent énormément, puisque, comme les incrustations et les décors artificiels, son côté factice saute aux yeux. Même de façon générale, son design n'est quand même nettement moins convaincant que celui du précédent creeper, mais il est largement inspiré par celui des comics, donc ne sort pas non plus de nulle part. Et peut-être que certains préféreront ce design-là, qui sait ? Ce n'est vraiment pas le pire point du film, mais bon. En parlant du creeper, je suis bien obligé de parler de Jaro Benjamin, qui vient remplacer Jonathan Breck, qui était le comédien du creeper jusqu'ici. Voyons donc ce que Timo nous en dit. C'est un petit peu plus de même temps, mais c'est un petit peu plus de même temps, mais il faut faire un petit peu plus de même temps. Mais il faut faire un peu plus de même temps, c'est un petit peu plus de même temps, ou est-ce qu'il y a un petit peu plus de même temps ? Donc, quand on a commencé à castre le creeper, l'idée était de trouver quelqu'un qui parle dans la même langue. Donc, c'est déjà pas dans la prime de la vie de la vie. Comme vous voyez, le creeper est très powerful, muscular. C'est très potent, c'est full de vie. Et maintenant, nous sommes dans un monde où le creeper est en train de vivre, et puis, c'est de commencer à sortir de son sangue, et qu'il commence à partir de son temps, et qu'il commence à faire un nouveau approche. Et cela a été très important, quand on a castre le creeper, J'ai également eu l'occasion de rencontrer Jonathan Breck, le précédent creeper, à Lexington, qui lui m'a confié qu'il n'avait jamais été contacté pour jouer dans ce Jeepers Creepers Reborn, contrairement à ce qui a été annoncé par la prod et la com du film sur les réseaux sociaux, qui invoquaient des complications dues à l'épidémie. Et autant dire qu'il l'avait un peu au travers de la gorge, ça se comprend. Mais évidemment, pour un cinéaste qui souhaitait se réapproprier la saga et le personnage, changer de comédien et de design pour le creeper était quasiment une obligation. C'est logique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Timo lui-même a porté le costume du creeper pour la scène d'introduction. Voilà, on peut vraiment parler d'appropriation du personnage, là. Mais se réapproprier la franchise, cela voulait dire pour lui apporter un nouveau regard à cette saga de film. Nous avons déjà vu qu'il lui a retiré sa condition de prédateur de chasseur, peu importe que ce soit par choix ou par condition de production du film, dirons-nous. Mais bien sûr, cela va plus loin que ça, et voyons ensemble ce que Timo a à nous dire là-dessus. C'est vraiment, c'est très important que c'est la ré-birth idée. C'est, c'est en tant que manière, c'est en tant que manière, c'est un peu plus de métaphore, et aussi, c'est un peu plus de façon très physique, très actuel. Et c'est aussi... Un de l'un des choses, c'est quand j'ai commencé à faire le creeper, et j'ai réalisé, déjà depuis le script, j'ai sort de commencé à travailler sur ce qu'il y a commencé à travailler sur ce qu'il y a une franchise que c'est très ancienne, c'est un peu difficile à ignorer, même dans le film, que ce qu'il y a une franchise qui existe. Et c'est une chose qui j'ai trouvé très intéressante, c'est de créer le film un peu plus self-aware, de sauf-la-s-s-s-e-t, de la façon dont c'est le monde qu'on a... As un nouveau film-méter, je vais bump into un complètement, un déjà-established world de 20 ans, et c'est-à-dire des taux de taux de fans, des discussions, et tout le film, et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde, aussi de graphic-novels, et tout le monde. et comme une nouvelle filmmaker qui vient dans ce monde. Je ne veux pas être conscient de cela, et je voulais vraiment donner cette conscience dans le film, afin que le film se reconnaît que ça existe, ou que le Creeper existe, mais que ça a son propre approche. J'ai toujours vu Creeper comme un créateur de son, et c'est un personnage qui a été créé, et une grande fanbase a été créé autour de ce personnage. Et beaucoup de gens veulent voir plus de ce personnage, et c'est clair qu'il y a quelqu'un d'autre à prendre cette histoire. C'était, pour moi, une très intéressante, et aussi une question de savoir comment développer le Creeper, et quelle façon de le faire. Et comment est-ce que cette histoire, est-ce qu'elle est liée à l'ancienne, ou est-ce qu'elle est liée à l'ancienne ? Et toutes ces questions étaient vraiment dans l'air, quand on a commencé à faire ça. Et oui, j'ai juste pris cette idée d'une réveille, et puis on a commencé à construire autour de ça. Et voilà ce qu'on peut retenir d'intéressant du film. Ce concept de renaissance qui donne son sous-titre à l'œuvre, et qui a été exploité de plusieurs manières. Oui, Timo Warren Sola voulait faire renaître la franchise, au point mort à cause de l'éviction de Victor Salva, et il a décidé de le faire à la fois avec ce reboot et dans son intrigue. Comme il le dit, en s'interrogeant sur la façon dont Creeper revient tous les 23 ans, il met le doigt sur l'une des nombreuses zones d'ombre au sujet de ce personnage, et un élément pertinent à exploiter au cinéma. Pour lui, ce ne sont pas juste des cycles, mais une renaissance perpétuelle, qui demande à la créature de se renouveler, d'évoluer pour survivre, un traitement que Warren Sola a voulu appliquer à la franchise en elle-même. L'idée était bonne sur le papier, même si son exécution est, comme nous l'avons vu, plus discutable. Donc, il y a un triple parallèle dans le film entre la résurrection du Creeper, la grossesse de Lane et la création d'un film, vu que ce Jeepers Creepers Reborn essaye en plus d'être méta à de nombreuses reprises. Comme Timo l'a dit, le film est conscient d'être une fiction dans la réalité, et il le fait en nous présentant la trilogie originelle comme fictive dans cet univers, avec des personnages qui ont vu les trois premiers épisodes et connaissent le Creeper, considérés comme une sorte de légende urbaine. Seulement voilà, il y a tellement de références et de clins d'oeil faits à la trilogie de Salva, que le propos mettant en devient assez difficile à comprendre de façon claire. Le fanservice vient nuire à la mise en abîme que Warren Sola cherche à mettre en place. Du coup, le film tente pas mal de choses intéressantes, mais va rarement au bout, et se rate en chemin. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment des idées très pertinentes, comme le fait que le film commence littéralement comme un opus de Victor Salva, avec cette scène sur la route et ce couple dont la femme est jouée par la grande Dee Wallace au passage, qui vient nous rappeler des scènes du premier Jeepers Creepers. Une fois la scène terminée, Warren Sola se réapproprie le film, et emmène le Creeper et les autres personnages sur un nouveau terrain de jeu. Cette intro était donc à la fois un hommage à la trilogie originale de Victor Salva, et une façon de la clôturer pour passer à quelque chose de nouveau, pour commencer à la fois un nouveau cycle cinématographique et un nouveau cycle de tuerie du Creeper. Intelligent, sympathique, mais insuffisant, car il y a malheureusement tout le reste. Le film est laid. Visuellement, il est cheap et affreux. Et même si c'est compréhensible vu tous les problèmes qu'il a eu, ce n'est pas acceptable à ce niveau-là. Mais en plus, il est terriblement mou, la faute à un antagoniste mal géré, à des scènes d'action sans rythme poussives, et à des dialogues sans ingéniosité est terriblement long et ennuyeux. Cette terrible mollesse met malheureusement en lumière la pauvreté d'un scénario qui tient sur un post-it, que Warren Sola a voulu étoffer avec quelques idées intéressantes, comme nous l'avons vu, mais qui ne suffisent pas à compenser la vacuité de cette intrigue. En voulant lui donner un nouveau souffle, on a retiré au Creeper toute sa substance, le transformant en monstre lambda et lui faisant perdre une grande partie de son identité. Pas de chance, comme tout le sel du film reposait sur ses épaules, forcément, son intérêt diminue grandement. Ensuite, il y a ces personnages inconsistants au possible que l'on peut tous résumer en une caractéristique unique, avec cet humour mal géré et souvent gênant, presque marvelien, qui empêche l'installation d'une quelconque atmosphère. Jeepers Creepers Reborn peine à provoquer la moindre émotion chez son spectateur, et c'est probablement le plus dommageable pour ce film. Néanmoins, je suis obligé d'avouer que je trouve la plupart des critiques extrêmement dures avec ce Jeepers Creepers Reborn, il a une note de 2,5 sur 10 sur IMDB, ce qui est affreusement faible. J'ai rarement vu une note aussi basse pour un film de ce genre, et honnêtement, il ne la mérite pas non plus. Le contexte de sa production et les nombreuses tentatives plutôt malignes d'apporter quelque chose de neuf dans cet univers, les quelques idées pertinentes devraient faire monter un tout petit peu cette note. Le fait est que, sur IMDB, il n'est pas rare de voir des raids organisés pour transformer la note des films. En général, c'est fait par la production pour augmenter la note, mais ici, il y a des chances que le clan Salva soit derrière tout ça. La seule preuve que j'ai, c'est que bien avant que le film ne sorte, bien avant qu'il ne soit même disponible illégalement sur Internet, il avait déjà de nombreux votes et cette note catastrophique, inchangée depuis. Enfin bon, dans tous les cas, même moi, je suis forcé de l'admettre. Le film est un échec. Il a quelques qualités, mais des défauts dignes d'une série Z sans le moindre intérêt, à commencer par son esthétique juste hideuse. La seconde moitié du film est une vraie catastrophe. Alors, même si j'ai de l'empathie pour Voren Sola, qui est plutôt un bon réel en soi, je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, ce Jeepers Creepers Reborn fera sans doute partie de mes flops de fin d'année. Je soupçonne la production du film de l'avoir torpillé pour éviter les scandales liés à Victor Salva. Et malheureusement, la résurrection du Creepers s'est vraisemblablement mal déroulée. Et j'en suis bien triste. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage ST' 501 1